Hey c'est Florence ! Aujourd'hui je vous rejoins dans une nouvelle vidéo et on va parler Japon, comme d'habitude maintenant. Et aujourd'hui on va parler de 5 activités que j'ai faites à Tokyo et que je n'avais pas trouvées dans les guides touristiques et que pourtant sont super cool, donc ces activités pas clichés qu'on peut faire à Tokyo. L'activité numéro 1, donc c'était à côté de My Guest House, c'était à Asakusa et c'était de manger des melons pan. Donc l'histoire c'est que vous devez aller au niveau de la Nakamise Dori. La Nakamise Dori c'est l'espèce d'allée de magasin ultra touristique, vraiment faut le dire, qui vous dirige vers le temple Sensoji. Et donc du coup vous allez passer sous Kaminarimon et ensuite donc il y aura le temple devant vous si vous continuez. Et vous allez passer à gauche puis à droite, donc en clair vous contournez le temple et il y a des chemins, enfin des chemins, des... Oui on peut appeler ça des chemins. En bref vous verrez que c'est un endroit où on marche quoi. Et juste vous allez tout droit et vous allez arriver à un moment à une galerie marchande. Et au coin extérieur gauche, il y aura l'endroit où ils font les melons pan. Il y aura certainement une grande file, nous c'est pour ça qu'on a fait la file. On a vu la file et on s'est dit, allez on va faire la file peu importe pourquoi c'est. C'est une file c'est que c'est quand même un minimum intéressant. Donc on a fait les petits moutons, on a fait la file et c'était vraiment une très belle découverte. Donc dans la file, il y a un moment où vous allez pouvoir voir les melons pan qui sont en train de cuire. Puisqu'en fait il y a une vitre transparente donc on les voit sur les gris. C'est vraiment très intéressant. Et ensuite vous allez voir une affiche avec les photos de stars de la télé japonaise qui sont venues manger les melons pan et tout ça. Nous on a vu ça, on s'est dit ok, où est-ce qu'on est, j'espère que c'est pas trop cher. Et en fait non c'est pas cher du tout, je ne sais plus du tout combien ça coûtait mais c'était vraiment pas cher. C'est une espèce de pain comme ceci, grillagé et très sucré. Donc je pense que c'est du sucre tout simplement blanc au-dessus. Et donc c'est extrêmement croquant à l'extérieur et à l'intérieur c'est juste tout mou. C'est hyper bon, franchement c'est un truc de fou. Un disque glycémique de fou, d'accord, on est bien d'accord. Mais clairement c'était hyper bon et franchement je vous conseille beaucoup pour rester à Asakusa. Donc on est toujours dans le point numéro 1. Ce qui est cool à faire aussi c'est quand il y a le marché tout simplement. Donc il y a toutes, toutes les échoppes de nourriture street food japonaise. Que ce soit les granitas japonaises ou des brochettes de crabe ou vous savez des bananes avec du chocolat blanc rose dessus. Ou encore je sais pas moi, il y avait des tas de trucs. Oui, des concombres gelées qu'on mange en été pour se rafraîchir. D'ailleurs j'ai envie de tester un jour parce que ça me, c'est me dire le pin. Mais oui, il y a vraiment des trucs super cool à manger. C'est vrai que clairement on n'est pas du tout dans les normes, dans les normes horeca de propreté qu'on a ici en Europe. Mais franchement ça vaut la peine. Moi je suis pas tombée malade, personne est tombée malade. Donc voilà. Et voilà c'est super bon. Et il y a également un cimetière qui est plutôt sympa. C'est, il me semble, un cimetière de moines, donc de moines du temple, qui sont enterrés là. Et ce qui est drôle c'est qu'il y avait des gens qui prenaient des photos de leur enfant, qui faisaient comme ça, sur la tombe. Je précise que c'était pas des japonais. Je crois pas qu'un japonais aurait fait ça. Mais moi-même ça m'a choquée. Donc juste, ok, promenez-vous, regardez, assoyez-vous et mangez. Mais juste, montez pas sur les... Non, c'est des tombes. On monte pas sur des tombes. Enfin bref, donc ça c'était vraiment une activité assez cool. Donc Asagusa, évidemment le temple est intéressant. Les activités autour aussi. Moi le seul truc que je trouve un peu naze, c'est l'allée des magasins. Parce que clairement c'est de la trappe couillon. Mais mis à part ça, oui c'est très très beau. C'est très intéressant. On peut passer une journée géniale. S'il y a du soleil c'est juste parfait. Et c'est un quartier vraiment sympa. Je trouve Asagusa c'est vraiment bien. Activité numéro 2, c'est de louer un vélo. Quand je dis louer, je veux dire louer ou acheter. Ou se voir, faire donner. Un vélo. Parce qu'en fait au Japon, il faut savoir que les gens roulent extrêmement beaucoup. Un vélo, je crois que vous l'avez vu dans mes vidéos. C'est arrivé, je sais pas si j'ai filmé les chaque fois. Mais en tout cas c'est arrivé beaucoup de fois, même quand je filmais pas, que je regarde pas derrière moi. Et d'un coup j'entends ding ding ! Et en fait il y avait un vélo derrière moi qui était prêt à me renverser. Donc en fait il y a des vélos, beaucoup beaucoup, ils roulent sur le trottoir. Et voilà, donc en bref, c'est trop cool d'avoir un vélo. Puisque premièrement ça va vous faire... Je suis hyper malade, je suis vraiment désolée pour ma voix. Ça va vous faire économiser... Ok, j'ai filmé la voix. Ça va vous faire économiser beaucoup d'argent parce que le train, le métro japonais sont ultra chers. C'est un truc de psychopathe, c'est le truc le plus cher en fait qu'il y a au Japon. Je crois, c'est vraiment les moyens de transport, mis à part le bus qui coûte 100 yens. Donc que dalle. Mais vraiment, ça coûte très cher. Et louer un vélo, ça commence... Je crois que c'est un truc comme 500 yens la semaine. Donc c'est vraiment pas cher, 500 yens c'est quoi ? 3,50, 4 euros, un truc comme ça. Donc en clair, vous n'allez pas vous ruiner en louant un vélo. Et en même temps, je trouve que c'est vraiment sympa parce que quand on est dans un train ou un métro, on ne profite pas vraiment de la vue tout autour, on ne profite pas de grand chose. Alors qu'à vélo, déjà on prend l'air, c'est cool. On se dépense, c'est bien aussi, on fait de l'exercice, c'est cool. On remène nos jambes dans un état potable. Et ensuite, déjà on prend le soleil aussi. Puis voilà, on vit un peu la vie à la japonaise. Donc voilà, se déplacer à vélo comme eux avec le petit panier devant, c'est plutôt cool. Ça fait un peu cliché, mais ouais, c'est plutôt sympa. Et puis il y a aussi le fait que voilà, vous avez le temps. Vous prenez le temps et juste vous regardez autour de vous. Voilà comment les choses sont, à quoi ça ressemble. Enfin moi, je trouve ça vraiment sympa. J'aime bien faire du vélo et je trouve que faire du vélo à l'étranger, comme ça découvrir un autre pays en vélo, c'est vraiment un truc sympa. Voilà, donc je pense que c'est vraiment une des meilleures choses à faire au Japon. C'est vraiment de louer un vélo et juste d'aller se perdre dans Tokyo ou dans... Peu importe où vous êtes, Osaka, j'en sais rien. Mais vraiment, allez vous perdre un petit peu en vélo. De toute façon, vous ne serez jamais perdu très longtemps. Parce que si vraiment vous êtes perdu, vous demandez votre chemin et on vous aidera. Donc pour louer un vélo, je mettrai les liens en barre d'infos du site sur lequel on peut louer un vélo et également de l'adresse à laquelle on peut... Enfin je crois que c'est juste une adresse en fait, je ne sais plus. Enfin bref, voilà. Ce sera en barre d'infos. Et il y a aussi un site internet, il me semble, sur lequel vous allez racheter tout simplement le vélo d'un étranger. Un type qui est venu, il a acheté un vélo, il repart et il ne va pas le prendre dans son avion. Donc tout simplement, il y voit là, moi je revends mon vélo, je ne sais pas moi, 30 balles. Et ce sera qu'il voudra quoi. Donc voilà, si vous êtes là pour longtemps, 30 euros c'est rien du tout. C'est clair, si vous êtes là pour une semaine, ça ne sert à rien de payer 30 euros un vélo alors que vous pouvez le louer pour 4. Mais si vous êtes là pour un long moment, c'est vraiment pas mal comme solution. Et puis aussi, il y a d'autres gens qui carrément les donnent parce que voilà, ils s'en fichent de les revendre. Donc ça aussi, c'est un truc sympa. Donc je vous mettrai en barre d'infos les liens parce que je trouve que c'est vraiment intéressant. Chose numéro 3 que j'ai faite, enfin qu'on a faite avec Mehdi et qui s'est avérée plutôt cool, c'était de dire le mot karaoké et se voir, se retrouver dans un endroit extrêmement bizarre. En fait, on avait rencontré des français, puisqu'on a dit le mot karaoké et qu'on a dit le mot on va boire un verre. Et on a rencontré le français et donc à un moment, ben voilà, on parlait de karaoké. Je pense qu'il y a un gars qui s'est ramené et qui nous a demandé si on voulait faire un karaoké tout simplement. Et on a dit oui et donc on rentre dans un bâtiment et on se retrouvait comme ça, tout serré dans un ascenseur des années, je sais pas, 50-60. Un ascenseur un peu vieux, un peu... qu'on ne lui fait pas trop confiance. Et on s'est dit merde, mais qu'est-ce qu'on fait là ? On est dans un ascenseur, on ne connaît pas le type qui est à côté de nous, on va peut-être mourir, je sais pas. Mais en bref, non. La partie ouverte, on s'est retrouvait dans un karaoké. Voilà ! Donc en fait, le truc c'est qu'au Japon, il faut savoir que les immeubles, c'est pas comme chez nous. Chez nous, les immeubles, les trucs intéressants sont au rez-de-chaussée, voire peut-être au premier étage, voire peut-être au deuxième étage. Mais après, c'est soit des bureaux, soit à l'abandon, très souvent à l'abandon d'ailleurs. Tandis qu'au Japon, en fait, les choses continuent sur la route. Donc en fait, l'histoire c'est que du coup, vous pouvez vous retrouver dans un bar qui ressemble à un bar clandestin parce que ça ne ressemble pas du tout à un bar comme on voit ici où voilà, t'as trois fauteuils et quatre payeaux et t'es au septième étage d'un bâtiment et tu sais pas ce que tu fais là-dedans. Mais en clair, il y a vraiment moyen de se retrouver dans un endroit un peu bizarre. Mais c'est toujours cool parce que ça fait vraiment une expérience et qu'en général, c'est quand même rare qu'au Japon, on se retrouve en danger réel. Donc vraiment pour moi, je pense qu'un type qui vient, qui vous demande si vous voulez faire un karaoké ou manger dans un restaurant, bah franchement, allez-y presque à l'aveugle. J'ai envie de dire, à la limite, bon vérifiez un petit peu, deux secondes, il doit y avoir un papier qui présente le truc quoi. Mais en clair, juste faites confiance et vous allez vous retrouver mais juste dans un endroit que vous n'imaginez pas qu'il existait. Et c'est sympa parce que c'est aussi ça qui est cool, c'est de découvrir des nouveaux endroits, de découvrir des choses sur lesquelles vous ne serez pas tombé tout seul. Et ça, c'est vraiment sympa. Voilà. Mais par contre, s'ils vous demandent de faire des photos ou des vidéos, juste fouillez. Fouillez très loin. Parce que, en général, quand on demande des photos, c'est pas des photos. Et quand on demande des vidéos, c'est encore pire. Donc voilà, on évite. Quatrième chose trop cool qu'on a faite au Japon, c'était de boire des bières belges. Parce que oui, il faut savoir qu'à Ginza, dans le restaurant N9Y, un truc comme ça... Ok, je toute. Dans le restaurant N9Y, donc c'est un restaurant de viande, voilà. C'est un restaurant un peu chelou. En fait, on ne s'attendait pas du tout à ça. Mais on était à Ginza, on faisait un petit tour, on regardait le magasin, on était chez Chanel. On n'a rien acheté. Et on avait faim. Donc on a juste fait le tour. Et il y a Sarah qui nous a dit « Ah ben moi, je connais un restaurant qui est plutôt pas mal ici. Et ils font des cannes chicken. » Je vais vous en parler juste après. Donc on arrive au restaurant après maintes et maintes recherches. Et en fait, un truc trop chelou, il y avait genre des boyers en plastique qui pendaient du plafond dans le... Enfin, vous savez, dans le couloir de l'escalier qui descend. Et qu'ensuite, il y a la porte pour rentrer. Donc pas dans le restaurant en lui-même. Ensuite, on rentre dans le restaurant. Bon, il était fermé, donc on a dû repartir. Mais en clair, à l'intérieur, ça ressemble vraiment à un truc européen. C'est vraiment pas japonais. On se sent pas du tout au Japon. Franchement, il y a des banquettes, machin. Enfin voilà, on se retrouve vraiment dans un truc européen, un truc qui met plus ou moins banal hipster. C'est un peu chelou. Et donc, on arrive après. Après, quand c'est l'heure que c'est ouvert. Et d'abord, on demande des renseignements pour le canne-chicken. Mais je crois que c'était 45 minutes ou 1h30. Un des deux. Genre rien à voir, les heures d'attente pour la cuisson du poulet. Et le canne-chicken, il faut savoir que c'est un poulet qui cuit avec une canette de bière dans l'anus. Et en fait, le truc, c'est que la bière, elle donne un goût au poulet. Et le poulet, elle donne un goût à la bière. Donc, je me dis, ça peut être pas mal. Mais bon, on n'avait pas envie d'attendre. Donc, nous, on a juste mangé autre chose. Mais ce qu'on a pu remarquer, qui était vraiment cool, du coup, en plus du canne-chicken trop bizarre, c'est qu'ils avaient des bières belges. Donc, ils avaient de la chimée bleue. Médie a pris une chimée bleue. Ils avaient de la mystique. Ils avaient d'autres bières pas belges. Donc, comme la Guinness. Ils avaient de la corona. Enfin, tout ça. Il y avait vraiment de tout. Et c'était vraiment sympa parce que... Ouais, on se sentait vraiment, entre guillemets, dépaysés dans le sens où on n'était plus du tout au Japon, quoi. Et enfin, si, mis à part le canne-chicken, parce que ça, c'est juste... C'est les japonais qui font ça. C'est pas les autres humains. Les autres humains, ils font pas ça. Ils mettent pas des canettes dans le cul des poulets. Enfin, bref. Du coup, oui, le canne-chicken, c'est vraiment cool. Et si vous voulez l'adresse, je la mettrai également en barre d'infos parce que c'est vraiment... Cet endroit, il est vraiment cool. Et si vous avez le temps d'attendre que le poulet cuise, franchement, faites l'expérience parce que nous, on a vu les cannes-chicken arriver à une table. On a explosé de rire, quoi. Franchement, le poulet, il est là. Il a les pattes écartées au milieu. Il a une énorme canette de bière dans l'anus. C'était juste... Non ! Mais si ! Non ! Mais oui ! Mais je veux goûter parce que c'est tellement... What ? Je comprends rien, mais franchement, ils sont géniaux, ces gens. Faut avouer. Faut avouer. Ils ont vraiment un problème dans leur tête. Chose numéro 5, qui est pour moi la plus cool, c'est de passer la nuit dehors à Tokyo ou à Osaka. Enfin, bref, dans une grande ville du Japon. Pourquoi ? Parce que simplement, là, clairement, vous allez être vraiment dépaysés. C'est vrai que moi, quand je suis arrivée au Japon, je ne me suis pas sentie dépaysée parce que je me suis toujours sentie très très proche de ce pays. Et, entre guillemets, je savais déjà à quoi m'attendre et je savais déjà que c'était là que je devais être, en fait, entre guillemets. Ça fait vraiment prout, prout, machin. Mais voilà, c'était ça. Donc moi, je n'ai pas du tout été dépaysée pendant mon voyage à part deux moments, quand j'étais à Arashiyama et quand j'ai passé la nuit dehors au Japon. L'histoire, c'est qu'on était au Club Vision à Shibuya et on a passé une bonne partie de la nuit dans ce club. C'était vraiment sympa. Les Japonais bourrés, mais c'est juste... C'est de la folie. Ils te tombent dessus en dansant. Enfin, ils sont... Qu'en vêtements dedans. Dans ce club, j'avoue, j'ai embrassé un Américain et on nous applaudissait. Oui ! À chaque fois qu'on se faisait un bisou, on avait droit à... Ouais ! Ouais ! Et les gens nous disaient... Kiss ! Kiss ! Kiss ! Tout le temps, on était là... Ok, d'accord. On continue, mais de toute façon, ça ne nous dérange pas vraiment. Donc, voilà. Et donc, oui, voilà. On était applaudis. C'était vraiment très bizarre. D'un autre côté, c'était assez drôle aussi. Puis, bon, on est sortis. Et là, clairement, c'était... What the fuck ? Il y avait des salarymanes qui dormaient par terre sur des cartons à côté de jeunes super stylés ou même des colliers. Enfin, c'était vraiment... C'était le bordel complet. Et moi, je me disais... Ce mec est en costard et il dort. Et j'ai vu un gars qui dormait avec le visage et les genoux contre le sol et les fesses en l'air. Oui ! Oui ! Mais oui ! C'est tellement confortable ! C'est tellement naturel comme position pour dormir ! Non, franchement, c'était... What ? Je n'ai rien compris ! Mais... Mais moi, c'était cool parce que vraiment, ça... On se rend compte que... Il y a un monde entre le Japon et chez nous. Enfin, chez nous, c'est juste... Non, c'est... Un type qui dort par terre, on lui chote dedans, la police l'arrête. Enfin, j'en sais rien, mais... Ça n'existe pas, genre 40 personnes qui dorment sur des cartons ici. Enfin, voilà. Et il y avait une autre nuit que j'ai passée avec Mehdi, Mehdi et Farid. Donc, c'est les deux Français et Mehdi qu'on a rencontrés au Japon. Et donc, on avait passé une nuit à... Je ne sais plus, le quartier où il y a des putes. Mais bref, on était dans ce merveilleux quartier et on a passé la nuit là-bas. Enfin, une partie de la nuit, en tout cas, puisque l'autre partie de la nuit, on a dormi dans un cas. Mais, du coup, on voyait, oui, il y avait des Japonais bourrés et tout. Et c'était vraiment... Moi, je trouvais ça sympa. C'était drôle de voir aller des Japonaises qui n'attirent pas l'attention, en général, qui sont plutôt calmes ou qui parlent tout bas, gueuler comme des chèvres et chanter des chansons américaines. Et c'était marrant parce que vraiment, on voit la différence entre un Japonais sobre et un Japonais bourré. C'est juste un truc de malade. C'est pas comme ici où juste le mec, il vomit, tu vois. Là, c'est carrément... Il y a un monde de différence entre un Japonais bourré. un Japonais sobre, quoi. Et c'est vraiment un truc que j'ai trouvé sympa. Par contre, un truc, j'ai demandé où était le karaoké à un host qui était dehors parce que c'était le sauvega qui était arrêté. Il m'a trop mal regardée. J'ai fait OK. Moi, j'avais envie d'aller dans un host club une fois mais genre trop pas maintenant. C'est bon, le mec, il m'a trop ignorée. Non, je suis fâchée, putain. Non, moi, j'étais pas contente parce que je me dis allez, les Japonais sont toujours sympas. Là, je vais près d'un host qui est censé être... Enfin, ouais, ben là, je le payais pas donc d'office, hein. Mais qui est censé faire semblant d'être sympa et était juste pas, quoi. J'étais là, OK, d'accord, mais je t'en... Non. Et en fait, le truc, c'est que le karaoké était juste à côté. C'était peut-être pour ça aussi. C'était écrit en grand. Genre, les lettres, elles faisaient un mètre de haut chacune. Mais du coup, après, on est allés au karaoké, on a chanté Edith Piaf et The King, Elvis. Et puis, on s'est endormis comme des grosses vaches. Et voilà, en fait, le truc, c'est que c'est vraiment cool parce qu'au Japon, la nuit, les gens, ils arrêtent pas de vivre. Justement, t'as l'impression qu'en fait, quand ils travaillent, les gens, ils dorment et quand c'est la nuit, en fait, ils sont réveillés. Enfin, c'est un peu bizarre mais c'est comme si c'était des zombies au travail et qu'une fois que la nuit tombait, genre, ils se révèlent au grand jour et ils s'épanouissent en mode « Wouhou, la vie, c'est trop cool, vas-y, on va se bourrer la gueule ! » Enfin, ouais, moi, j'ai trouvé ça vraiment sympa et je trouvais que c'était une des plus belles expériences que j'ai au Japon, c'est de passer des nuits comme ça dans le centre-ville et juste, ouais, de voir comment ça marchait mais c'était un truc de... C'était trop cool, quoi. Franchement, j'ai vraiment apprécié le moment, quoi. Du coup, c'est la fin, entre guillemets, de ce top 5 même si c'est pas vraiment un top. Évidemment, il y a d'autres choses. Je vous en parlerai sûrement à un moment quand j'aurai rassemblé mes souvenirs parce que c'est vrai que, voilà, c'est un peu le bouillouf dans ma tête donc je m'en sors pas trop mais en clair, voilà, ça c'est les 5 meilleures choses pas clichés et pas vraiment des activités non plus que j'ai faites au Japon que j'ai trouvé vraiment cool à faire, que j'ai vraiment apprécié et c'est des choses dont je me rappellerai vraiment pas comme, je sais pas, moi, genre, j'ai vu la forêt de bambous à Hachiyama qui s'emballe les couilles, tout le monde. Donc, voilà, en fait, j'avais vraiment envie de partager ça avec vous et de vous expliquer qu'en fait, le Japon, ce qui est intéressant, c'est pas les clichés, c'est pas les trucs touristiques tout pourris là à faire. Non, ce qui est intéressant, c'est la vie au Japon. C'est juste de vivre le Japon et de le ressentir et de devenir, entre guillemets, le Japon. Enfin, je sais pas comment vous expliquer ça mais c'est vraiment le fait de ressentir le pays et de vivre un peu, entre guillemets, comme un japonais sans visagerie, évidemment. Mais voilà, juste se laisser vivre et découvrir les choses par soi-même et aller, se laisser aller et voir où est-ce que le vent nous mène. C'est vraiment ça que j'ai aimé faire le plus au Japon, c'est de voir où le vent nous menait et c'était vraiment cool parce qu'on a vraiment été dans des endroits incroyables qu'on n'aurait jamais fait si on avait vraiment organisé notre voyage parce que juste, c'est pas des choses qui sont dans les livres touristiques et voilà. Du coup, je vous laisse. Sur ce, j'espère que ça vous aura vraiment plu, que ça vous aura donné des idées, éclairé la lanterne ou je ne sais quoi et voilà, j'espère que mon nouveau thème de vidéo sur le Japon vous plaît et que c'est assez complet parce que je fais ce que je peux en fait. C'est surtout beaucoup de blabla donc c'est vrai que certainement que je m'écarte régulièrement du sujet principal mais voilà, l'histoire c'est que j'ai vraiment envie de parler de ça et que voilà, ça me manque et je me dis qu'on parlait voilà, ça me fait du bien et puis à vous, ça peut vous aider pour préparer votre voyage, ça peut vous aider, je ne sais pas moi, pour vous donner du courage, pour mettre de l'argent de côté parce que voilà, c'est vrai que sinon on oublie, on a pas d'argent de côté. Et donc, sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501